... Connaissez-vous la galore, au nord de la Drôme ? Peut-être pas, car, dit-on, la région ne se livre pas facilement. Et cette galore, imprévisible, tantôt colérique, tantôt serpentant lascivement, presque immobile, au cœur d'une vallée mystérieuse qu'un hebdomadaire grenoblois décrivait déjà en 1775 comme l'une des plus belles vallées de la province. La connaissez-vous ? La connaissez-vous ? A Saint-Vallier, passage obligé pour se rendre chez Marthe, rares sont ceux qui se souviennent encore de la catastrophe du pont suspendu, qui s'effondra dans les eaux apaisées de la galore. Saint-Vallier, que la tumultueuse rivière a choisi pour s'abandonner sans retenue et se fondre dans l'immensité du Rhône. C'est dans ce canton de Saint-Vallier, où, curieusement, tant de communes portent des noms de saints, que naît Marthe, en ce 13 mars 1902. Elle a quatre sœurs et un frère. Nous sommes à quelques kilomètres de Château-Neuve-de-Galore, en pleine campagne, orgueilleusement plantée sur un plateau aride de cette séduisante drôme des collines, au lieu dit la plaine, une modeste ferme, toujours aussi modeste de nos jours. Elle se singularisait des deux maisons voisines à l'époque, par la chatoyante glissine qui ornait sa façade. C'est là qu'habitaient les Robins. Ils n'étaient pas riches. C'était une famille avec pas mal d'enfants et une toute petite propriété. Alors, on tirait quand même un petit peu les deux bouts. Le papa était un homme bien, je crois, petit paysan, un peu rouge à l'extérieur, un peu blanc à l'intérieur, qui allait à la messe de temps en temps, disons pour les grandes fêtes. Mais vous voyez, pas une religion quand même très très pensée. La preuve, c'est que le fils n'a jamais été au catéchisme. Vous voyez ? Mais il était bien avec tout le monde. Et il répondait à la messe, pourquoi pas, à Pâques, à Noël, à la Toussaint, oui. La maman, par contre, elle n'allait jamais à la messe. Donc, ce n'est pas elle qui pouvait pousser pour que le petit fasse du catéchisme. Mais les filles ont fait du catéchisme. On conçoit peut-être un peu plus la religion pour les filles. Alors, on les envoie. Marthe a suivi le catéchisme, d'ailleurs, à Saint-Bonnet, pas à Châteauneuf, parce que pour des raisons de paroisse. Et c'était sur la paroisse. Alors, c'était beaucoup plus facile pourtant de Châteauneuf, puisqu'elle était à l'école à Châteauneuf. C'est donc l'église de Saint-Bonnet que fréquentent les Robins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marthe est baptisée sur les fonds baptismaux de la petite église de Saint-Bonnet. Cela même que nous voyons actuellement. Si sa naissance avait été plus ou moins bien appréciée, son baptême, en revanche, est célébré comme il se doit. Ce jour-là, on fait la fête. Sa sœur Alice et sa marraine, Henri, son frère, son parrain. Lorsqu'elle était au catéchisme, c'est du moins sa sœur qui raconte ça, lorsque Marthe était au catéchisme, elle posait beaucoup de questions. Mais elle avait beaucoup de mal, c'était un peu surprenant d'ailleurs, paraît-il, pour retenir tous les concepts, vous savez, les mots un peu abstraits, par exemple sur la trinité ou sur d'autres dogmes. Alors quand le curé de la paroisse lui posait des questions, elle en dit qu'elle allongeait le cou à droite, elle l'allongeait à gauche, c'est très amusant comme des petits détails, montre qu'elle séchait. C'est extraordinaire comment elle a pu parler du Seigneur par la suite. Elle était dans un milieu ultra-laïque. et alors où les gens se méfiaient beaucoup des choses religieuses, n'est-ce pas ? Alors elle avait été à l'école, mais très peu de temps, de sorte qu'elle n'était pas formée au point de vue scolaire. De la cour, la petite fille que de fréquents malaises contraindra à manquer souvent l'école, au point qu'elle est absente le jour de son certificat d'études, mais qui aime déjà profondément notre Seigneur, lève souvent les yeux vers l'église qui domine le village. Espiègle, elle ne manque jamais de s'aluer aussi comme il se doit, le chauffeur du Teuf-Teuf, qui, partant de Saint-Vallier en direction de Grands Serres, passe à 20 km à l'heure, derrière le mur de l'école. Il rythme fidèlement chaque jour que Dieu fait, et ce, jusqu'en 1933, la vie du millier d'habitants de Châteauneuf-de-Galors. Fidèlement, si l'on accepte ce regrettable accident du 11 mai 1903, Marthe avait alors un an, causé par deux wagons indisciplinés qui tombèrent du viaduc. C'est à Châteauneuf que l'adolescente, qu'on dit rieuse, jolie, très sensible, fait sa communion solennelle. Nous sommes en 1914, elle a 12 ans. « Je crois, dira-t-elle, que notre Seigneur s'est emparé de moi à ce moment-là. Ce fut quelque chose de très doux dans ma vie. » « Je crois, dira-t-elle, que notre Seigneur s'est emparé de moi à ce moment-là. » « Je crois, dira-t-elle, que notre Seigneur s'est emparé de moi à ce moment-là. » Marthe ne tarde pas à quitter l'école. Son père compte bien sur sa mimi, comme il l'appelle, pour aider à la ferme. Elle participe alors aux travaux des champs, assiste au veillet chez les amis et les voisins les plus proches, se réjouit d'aller au bal. Mais sont-ce les conséquences de cette fèvre typhoïde due à la mauvaise qualité de l'eau du puits qui emporta sa sœur Clémence quelques années auparavant et dont elle triompha au terme de longs jours d'angoisse au point que le docteur Maudrin, médecin de famille, la croyant condamnée, cédait au désespoir dans le secret de son cabinet. Le fait est que la santé de Marthe s'altère, hélas, au fil des jours. « Il fallait acheter des médicaments, des aspirines. C'est souvent, elle avait beaucoup de mal à la tête, donc c'était très souvent qu'il fallait acheter des médicaments, faire venir le médecin. Et alors, Marthe, elle ne servait pas grand-chose, parce que normalement, dans une propriété agricole, à l'époque, quand on a 12, 13 ans, 14 ans, on travaille à la terre, on ramasse ce qui est à ramasser dans les champs, dans les fruits, etc. Elle ne pouvait rien faire de ça, non seulement, mais il fallait encore acheter des médicaments et faire venir le médecin. Aussi franchit-elle de plus en plus souvent le seuil des grandes bâtisses où logent et reçoivent les médecins de ce début de siècle. Pressant-elle que sa vie va basculer à plus ou moins brève échéance lorsqu'au cours de l'hiver 1916, elle s'installe chez sa sœur, Célina, dont le mari est au front et qui apprécie l'aide que lui apporte l'adolescente. La Sainte Vierge apparaît à Marthe le 20 mai 1921. Et voilà que sa santé s'améliore alors qu'elle trouvait à peine la force de s'adonner à la broderie. C'est que 17 mois auparavant, de retour à la ferme, elle était tombée dans la cuisine et n'avait pu se relever. Comme paralysée des deux jambes, elle ne mangeait plus et somnolait à longueur de journée. Pour remercier Notre-Dame, elle effectue alors le 15 août, puis le 8 septembre de l'année 1921, deux pèlerinages. Le premier à Notre-Dame de Châtenay. La petite chapelle est toujours là, fidèle aux souvenirs de Marthe. Avec l'émotion qu'on imagine, on marche sur les pas de cette adolescente au destin exceptionnel qui, bientôt, ne sera plus, et ce jusqu'à sa mort, qu'une toute petite chose dans les bras de Dieu. de la mort. Sous-titrage ST' 501 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 Sa nièce dira qu'entrée à Saint-Péret avec une canne en revenant, elle ne marchait presque plus. Nous sommes en 1925. Le pape Pionze proclame sainte la carmélite de Lisieux, que Marthe admire beaucoup. Je crois que l'événement de la vie de Marthe, c'est le 15 octobre 1925. Ce jour-là, elle s'est donnée complètement au Seigneur. Après avoir vécu des combats, car il y a des gens qui disent que c'est trop facile d'avoir la foi, ils ne savent pas du tout que c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas fait cette expérience. Donc, elle s'est débattu avec Dieu, dit-elle, pendant plusieurs années. Et le 15 octobre 1925, elle a fait ce qu'on appelait à l'époque, à la suite de Saint-Thérèse du 19e siècle, un acte d'abandon. Un acte d'abandon qui est extraordinaire. Je vous ai dit que, quelquefois, au catéchisme, elle séchait. Et c'est une femme qui a quitté l'école et le catéchisme, donc, à la fin de l'école primaire. Et c'est une femme qui n'a jamais été dans un noviciat. Bon. Donc, quand j'ai lu cet acte d'abandon, pour la première fois, j'ai été époustouflé. Elle dit, quelque part, dans cet acte, vous connaissez ma faiblesse, « S'il m'arrivait de refuser de faire votre volonté, Seigneur, faites-moi mourir immédiatement. » Je crois qu'elle était rentrée dans le commandement de la charité et de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Alors, il y a, dans cet acte, des choses extraordinaires. Je crois que nous avons, là, un des sommets de la mystique. Elle dit, « Ô Dieu d'amour, prenez tout. Vous avez tout demandé, prenez donc et recevez tout. En ce jour, je me remets à vous sans réserve et sans retour. Ô le bien-aimé de mon âme, c'est vous seul que je veux et pour votre amour, je renonce à tout. » Ce n'est pas de la spiritualité de Guimauve. Ô Dieu d'amour, prenez ma mémoire et tous ses souvenirs. Prenez mon intelligence. Faites qu'elle ne serve qu'à votre plus grande gloire. « Prenez ma volonté tout entière, c'est à jamais que je l'anéantis dans la vôtre, non plus ce que je veux, mais toujours ce que vous voulez. Recevez-la, guidez-la, sanctifiez-la, dirigez-la. Ô Dieu de bonté, prenez mon corps et tous ses sens, mon esprit et toutes ses facultés, mon cœur et toutes ses affections. « Vous êtes l'unique possesseur de mon âme. Recevez l'immolation que chaque jour et à toute heure je vous offre en silence. Prenez mon cœur, je demande et soupire de n'être qu'à vous seul. Gardez-le toujours dans vos puissantes mains afin qu'il ne se livre et ne s'épanche que dans aucune créature. Prenez, sanctifiez toutes mes paroles, toutes mes actions, tous mes désirs. Soyez à mon âme son bien et son tout. À vous, je le donne et je l'abandonne. » C'est vraiment quelque chose de sans retour. C'est un sommet de la mystique. C'est un mariage. C'est vraiment un mariage mystique avec le Seigneur. Le texte qu'on vient de lire a été rédigé par Marthe. « S'il a pu arriver jusqu'à nous, c'est parce que l'abbé Faure a transmis un jour à l'abbé Périer, que c'est n'y est sans soigneusement garder. » Marthe crut en effet en 1926 qu'elle allait mourir. Et comme elle ne voulait pas qu'on parle d'elle, elle détruisit cet acte qu'elle portait sur elle ou qu'elle cachait sous son oreiller. Mais vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui a joué à la vedette en disant « Quand je mourrai, au moins ils vont pouvoir dire des choses. » Non, elle l'avait détruit. Elle a refait cet acte. Donc, il est encore plus beau et encore plus universel. Car là, elle s'offre pour les pêcheurs du monde entier. « Ô sauveur adorable, vous êtes l'unique possesseur de mon âme et de tout mon être, mais ce n'est pas nous deux, et puis les autres, ça n'y compte pas, oui, les autres sont minables. « Recevez l'immolation que chaque jour et à tout instant je vous offre en silence. Daignez l'agréé et le faire servir au bien spirituel et divin de tant de millions de cœurs qui ne vous aiment pas, à la conversion des pécheurs, au retour des égarés et des infidèles, à la sanctification et à l'apostolat de tous les bien-aimés prêtres et en faveur de toutes les créatures. » Vous ne pouvez pas imaginer plus large. Alors, le Seigneur, il l'a pris au mot, il lui a pris une partie de sa santé, puisqu'elle est devenue paralysée l'année suivante et il s'est passé des choses. Et puis, ça ne fera aller qu'en s'aggravant. Il ne lui a pas pris sa mémoire, au sens qu'elle n'aurait plus de mémoire. Il l'a pris sa mémoire pour, je l'allais dire, l'enrichir divinement. C'est extraordinaire la mémoire qu'elle pouvait avoir. Et il lui a donné un don d'intelligence et qui a frappé de grands bonshommes qui sont venus par là, des philosophes, des gens comme Jean Guitton et son ami le médecin, qui à l'époque n'étaient pas du tout croyants et qui est revenu à la fois par Marthe Robin. – Je suis allé à Châteauneuf-du-Galors, oui, pour la première fois. Alors, comme dans les affaires d'amour, le premier jour, j'ai compris que ce serait pour la vie. Quand on voit une femme et qu'on sait qu'on l'épousera ou qu'on l'aimera, il n'y a plus de temps qui compte. Alors, quand j'ai deviné Marthe Robin, j'ai compris que ce serait éternel. J'allais la voir chaque année et je passais une heure avec elle chaque année pendant 20 ans, 25 ans, oui, c'est ça. Mais je préparais ma visite avant, n'est-ce pas, toutes les fois qu'elle disait une parole, c'était comme les paroles de Dieu, si vous voulez. C'était des paroles qui s'imprimaient en moi à jamais. J'ai considéré que Dieu m'avait fait la grâce de connaître un être unique au monde et je pense que dans toute la planète, il n'y avait personne qui lui ressemblait. Alors, je me disais que rien, même si je l'avais vu une seule fois pendant 10 ans, ça m'aurait suffi. Elle savait bien qu'elle était unique sur la planète, qu'il n'y en avait pas d'autre, naturellement. Elle avait la conviction que grâce à ses souffrances, elle supprimait la donation, puisqu'elle prenait sur elle la peine temporelle de Dieu au péché. En 1925, Marthe se donne et à partir de 1930, elle va être stigmatisée. Alors, il y a une petite histoire pour comprendre ça, parce que si on se contentait de regarder les stigmates comme un phénomène tout à fait physiologique et qu'on fasse une analyse de sang, on verrait que c'est un sang tout à fait ordinaire, ça n'apporterait rien. Si on veut comprendre, il faut une clé. C'est Jésus qui, en 1930, apparaît à Marthe, un Jésus crucifié, qui lui dit « Veux-tu être comme moi ? » Oui, bien sûr. Elle a dit son fiat, elle aussi. Elle qui, dès 1925, s'était donnée entièrement, elle ne pouvait pas dire non. Alors, à ce moment-là, elle a été stigmatisée, c'est-à-dire elle qui avait dit « Prenez mon cœur et tout mon cœur, des traits de feu partent du cœur de Jésus, car c'est un don d'amour qu'elle reçoit. » Et elle sent la croix dans son dos, elle éprouve une brûlure intense, puis elle offre ses pieds, elle offre ses mains, son côté, et elle va être stigmatisée, c'est-à-dire que parce qu'elle a dit « Oui, Jésus », elle va lui ressembler. Je dis parfois, comme ça, quand on demande quelque chose là-dessus, nous, à la messe, on chante facilement « Ta mort, Seigneur, nous la rappelons ». Oui, mais nous la rappelons, nous, avec notre mémoire, et puis avec la mémoire des livres, et avec des rites, et avec nos paroles, mais elle, elle l'a rappelée avec son corps tout entier. Elle est une archive vivante de la passion de Jésus, c'est assez extraordinaire et émouvant. Alors ça, c'est un phénomène qui s'est renouvelé tous les vendredis, et on a des témoins qui ont assisté à ses passions, à ses douleurs, à ses angoisses, quand elle était avec Jésus et qu'elle souffrait la passion avec... On a des récits de ses passions, minute par minute. C'est assez extraordinaire, ce serait trop long à lire ces choses-là, mais c'est un acte d'amour, et elle savait chaque fois qu'elle allait rentrer dans la passion, que c'était très difficile pour elle. Ce n'était pas pour la galerie qu'elle faisait ça, c'était très difficile pour elle. Elle a fait ça pendant 50 ans, et lorsque vous voyez cette photo de 1942, vous apercevez sur le front les croûtes qui sont sur les tempes. Lorsque vous la voyez sur son lismore, on l'a photographié encore, et c'était en 1981, c'est-à-dire quand même pas mal d'années après, vous revoyez les mêmes croûtes sur son lit de mort. Voilà, c'est resté, parce que tous les vendredis, elle saignait, puis après le sang durcissait et devenait croûte, quoi. Une de ces idées, qui n'était pas bête, c'était de vider complètement l'enfer. Elle détestait l'enfer. Mais elle avait résolu de résoudre le problème de l'enfer en offrant sa vie pour les données, afin qu'il n'y ait pas de données, n'est-ce pas ? De ce sens que, elle s'intéressait à l'enfer dans la mesure où elle le vidait. Elle vidait l'enfer, oui. Le 3 octobre 1926, Marthe tombe durant trois semaines dans un coma profond. On s'attend à la voir mourir chaque jour. Elle bénéficie alors de trois apparitions de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Pourtant, elle ne mange plus que quelques bonbons acidulés que lui offrent ses visiteurs. La première fois que je suis allée à Châteauneuf, on disait « au château », parce que c'était un vieux bâtiment. La pièce n'était pas bien confortable. Mais nous étions allées tout un quart. Notre région, elle était très, comment dire, avec la franc-maçonnerie. Vous savez, depuis la guerre, il fallait entendre les anciens qui parlaient. Ils s'étaient tous tournés contre l'église, surtout dans Saint-Sorlin. On s'en est vus, on l'a fait réparer. Je faisais partie du comité paroissial. Eh bien, on s'en est vus pour la faire réparer. Ils ne voulaient pas faire réparer notre église. Maintenant, elle est bien jolie. Vous pouvez aller y faire un tour. Oui, elle est assez, comment dire, il y a longtemps qu'elle existe. Elle est assez vieille. Le cimetière était tout le tour de l'église, comme dans tous les villages. Je me souviens, mes grands-parents disaient, au début, quand on sortait, « Eh bien, tu vas danser sur les morts. » Parce qu'ils disent, maintenant, ils ont fait une place, enfin, autour de l'église. Bien, n'est-ce pas, j'avais beaucoup entendu parler, il m'a trop bien, puisque j'habitais Saint-Étienne, moi, et que Saint-Étienne n'est pas loin de Châteauneuf-des-Galors. Mais je me défiais beaucoup de sorcières. Alors, j'avais décidé de jamais aller à Châteauneuf-des-Galors. Parce que je redoutais le voisinage des sorcières. Et puis, j'avais une très mauvaise idée de l'abbé Finet aussi. Je considérais qu'il utilisait Martre Robin à tort. Il y a beaucoup de personnes de Châteauneuf qui, lorsque le père Finet faisait des conférences sur le communisme, ne croyaient pas en Martre Robin. Ils étaient sceptiques. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, des fois, de... Le démon a travaillé à Châteauneuf, parce qu'il a divisé un petit peu les personnes à Châteauneuf. Il y a eu des divorces, deux ou trois divorces, quoi, qui sont succédés rapidement. Alors, on me dit, est-ce que le démon a travaillé profondément là-bas à Châteauneuf pour contrer Martre Robin ? Le village où elle était, elle aurait été réputée pour être très anticléricale. Alors, elle avait tout contre elle, mais ça lui était complètement égal. Et comme les gens actifs, elle aimait beaucoup les obstacles. Hop, hop, hop ! Mais si elle n'avait pas été catholique, elle aurait été remarquable dans n'importe quoi. Elle aurait été à l'armée, elle aurait fait un chef de guerre étonnant, etc. Elle était vraiment capable de faire n'importe quoi. Vous voyez, Marte, dire au Père Fort, pendant au moins deux ans, si je ne sais pas de mémoire, si ce n'est pas trois ans, le Seigneur demande une école. Bon, alors, il a fait toutes les objections possibles. Une école catholique, bien entendu. Une école libre, comme on appelait à l'époque. Il se disait, ce n'est pas possible. Et puis, il en a quand même parlé avec ses confrères de la vallée, de la Galore, qui ont tous rigolé, en disant, mais c'est insensé. Mais enfin, Châteauneuf, c'est le village où il y a le plus d'enterrements civils et les deux mariages civils. Il y a bien des gens qui ne sont pas baptisés. Faire une école catholique là-dedans, ça ne tient pas debout. Il n'y aura personne. On va être la risée. Alors non, il faut arrêter des choses comme ça. Un seul. Le curé de Saint-Husse a dit, moi je crois que si Marthe le demande, il faut le faire. Et le père fort ne s'est pas rangé à la quasi-unanimité de ses collègues. Il a dit, il a suivi le sage curé de Saint-Husse. Alors, il a dit, bon, ben je vais... Ayant obtenu le feu vert d'un prêtre, il s'est mis un petit peu en piste et il a demandé des conseils à Marthe. Alors vous voyez cette femme paralysée qui ne sort pas et qui lui a dit, donner des tas de conseils. Alors, bon, finalement, on a trouvé cet ancien dancing. L'école se présentait donc dans de très mauvaises conditions, en dehors du village. Il faut marcher pour aller jusque ce qu'on appelait au château. C'était ridicule. Et puis, une grande école, finalement. Une grande école. Pour quoi ? Je crois qu'il y a eu sept élèves à la rentrée, ou six, c'est six ou sept, qui n'étaient pas tous de Châteauneuf d'ailleurs. Bon, avec une institutrice. Alors, vous voyez les curés qui gloussaient, qui disaient, on te l'avait bien dit, il ne fallait pas faire ça, on est ridicule, avec sept élèves. Mais il a quand même tenu le coup. Et les curés disaient, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire une fanfare. Ça, ça accroche les jeunes. Finalement, cette école a bien marché, parce que l'année suivante, il y avait davantage d'élèves. Et d'année en année, elle a grandi comme le grain de Saint-Neuvé de l'Évangile. Et aujourd'hui, mais déjà du temps de Marthe, il y a cette école primaire, mais il y a trois lycées à Châteauneuf. Et je vous attends, si vous pouvez me dire, en France, quel est le village de France qui possède trois lycées ? C'est, je crois, un cas unique en France. Eh bien, voilà, le petit grain de Saint-Neuvé, il a drôlement poussé. Le 10 février 1936, le père Finet était loin de se douter de ce qu'il attendait. Ce jour-là, on l'avait chargé d'apporter à Marthe le tableau de Marie médiatrice de toute grâce. Le père Finet a d'abord attendu un moment dans la petite cuisine et puis à un moment, le père Faure dit « Marthe, vous attend ? » Alors, il est rentré, il avait déjà défait le paquet, elle l'a porté. Alors, ils se sont dit quelques petites choses et ils pensaient qu'il était quitte après ça et qu'il allait pouvoir reprendre sa voiture et partir pour Lyon. Il était quand même un sous-directeur de l'enseignement catholique à Lyon, c'est-à-dire 600 écoles en 1916. Et c'était un homme très fort, très organisateur, très intelligent. Donc, il ne fallait pas trop perdre de temps quand même avec cette malade. Il y avait d'autres responsabilités. Et Marthe lui dit « Je veux vous voir cet après-midi. Vous allez manger maintenant chez le père Faure, mais je voudrais vous voir cet après-midi. J'ai beaucoup de choses à vous dire. » Il dit « Cet après-midi ? » « Bon, enfin, pourquoi pas ? Puisque je suis là, après tout, il peut bien rester une demi-heure ou une heure de plus. » Donc, il est allé manger avec le curé du village et puis il est remonté. Et il y a eu une mémorable conversation en ce 11 février 1936. Ça, c'est une date historique où elle lui a dit des tas de choses. Elle lui a dit « C'était le moment où il y avait la guerre civile en Espagne. C'était le moment où le Front populaire s'organisait bien en France. C'était le moment où le communisme était en pleine expansion. Elle lui dit qu'il y aura l'effondrement du communisme. C'est quelque chose d'aberrant. Enfin, aucun historien, aucun sociologue de l'époque ne pouvait dire une chose pareille. Elle lui a dit qu'il va y avoir un renouveau dans l'Église. C'était le moment où l'Église était pas mal contre-carré. Qu'il va y avoir un renouveau dans l'Église sans lui donner de date d'ailleurs et qu'il y aurait des foyers de charité qui naîtraient. Et puis, elle lui dit finalement « C'est vous, mon Père, que le Seigneur a choisi pour faire naître ces foyers. Moi ? » Il dit « Ce n'est pas possible. Non, je ne suis pas du diocèse. » Il dit « C'est vrai. Il va falloir que vous demandiez à votre évêque. Il sera d'accord. Quand vous entendez dire ça, vous dites « Bon, peut-être qu'elle déraille, mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose de très sérieux là-derrière. » Il dit « Bon, je demanderai à mon évêque. » C'est entendu. « Et qu'est-ce que il faudrait commencer ? » Mais il faudrait commencer pour le 8 septembre, pour la fête de la Sainte Vierge. « Ah bon ? » « Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces retraites ? Ça sera des retraites de trois jours. » « Non, la Sainte Vierge veut des retraites de cinq jours. » « Ah bon ? » « Oh ben, après tout, ça peut être intéressant. On pourrait faire des carrefours, comme ça. » « Non, la Sainte Vierge veut que ça se passe en silence. » « Mais croyez-vous, comment voulez-vous que je tienne en silence des femmes pendant cinq jours ? » « C'est pas possible. » La Sainte Vierge veut que ça soit en silence. Et il y a une maison pour accueillir tous les gens qui viennent en faire retraite. Oui, il y a l'école libre à côté. Alors, la Sainte Vierge va s'occuper de faire venir les gens, ne vous inquiétez pas. Mais il y a des lits ? Non, mais vous allez vous en occuper. Il y a une cuisine, vous allez vous en occuper. Alors, c'était au mois de février et c'était prévu pour septembre. Il y a eu six mois pour s'organiser. On lui a aidé dans le village. Il y a des curés qui ont dû penser quand même qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien là-dedans. Ça devenait délirant, certainement. Et puis, aujourd'hui, c'est une des grandes maisons de retraite de France. Marthe a enfanté dans le silence les foyers de charité et nous tous qui sont venus naître à cette source. Et le Père Finet a manifesté au monde et il a proclamé la parole, il nous a enseigné, il nous a donné la lumière de la vérité et il nous a aussi donné ce témoignage de la foi. C'est un homme de la foi. Il a développé les foyers de charité, il a entrepris un travail concret, pratique, absolument étonnant mais en même temps, c'était un homme donné et donné dans son ministère sacerdotal d'une manière extraordinaire. Quel rayonnement sacerdotal ! Pour moi, la grâce de Marthe et de cette source à laquelle nous sommes si nombreux à avoir tant reçu, elle est indissociable du Père Finet et de la famille des foyers de charité. Où qu'on aille dans le monde, cette grâce est présente. Le Père Finet avait un charisme extraordinaire et d'accueil comme Marthe. Il était le reflet de cette maison du cœur ouverte à tous que sont les foyers de charité et très particulièrement Châteauneuf qui en est le cœur. En regardant ce foyer de charité qui, arrogant, domine Châteauneuf-de-Galors, on pense à Marthe. Marthe qui, de 1928 à 1981, date de son départ, n'aura absorbé que l'hostie qu'on lui apportait deux fois par semaine. En fait, elle sera restée 50 ans recroquevillée dans son lit, sans boire, sans manger, sans dormir. Aveugle depuis 1940, elle se retrouve souvent en tête à tête avec la Sainte Vierge. Hélas, ayant perdu l'usage de ses mains dès 1929, elle ne peut égrener le chapelet. Aussi dit-elle de longues heures par jour des « Je vous salue Marie ». Et les guérisons qu'elle obtient de la Sainte Vierge au profit de ses visiteurs sont-elles nombreuses. « Faites tout ce qui est humainement possible », leur disait-elle. « Moi, je prierai ». Elle pria en vain pour ses parents. Au moins, la quittert-il en sachant que s'il est une chose dont Marthe, si éprouvée par ailleurs, ne souffrirait jamais, c'est de solitude. Elle a été vue par beaucoup de gens. Elle avait rêvé d'être carmélite, c'est un peu raté, évidemment, comme rêve parce que c'est un carmel qui a été beaucoup visité du vivant de Marthe et qui continue d'ailleurs de l'être. Dans sa chambre obscure, les deux jours où elle pouvait recevoir du monde, elle recevait. Donc, on parle de cent mille personnes qui sont venues la visiter. Le miracle pour moi, c'est que cette femme qui souffrait, qui était paralysée, qui souffrait beaucoup physiquement et je dirais moralement, spirituellement parce qu'elle portait un peu le péché du monde avec Jésus, cette femme qui était aveugle, cette femme qui était tellement paralysée qu'elle ne pouvait pas enlever une mouche de son front, aurait pu recevoir beaucoup de gens et gindre, dire « Ah, c'est bien comme moi, je souffre aussi, je ne dors pas la nuit, etc. » parce que les gens lui disaient ces choses-là. Elle ne s'est jamais plaint. Elle ne parlait jamais de ses souffrances, jamais de sa santé, à la rigueur, à quelques membres de sa famille. Mais c'est tout. Elle ne s'est jamais plaint. recevoir 100 000 personnes fatiguées physiquement ou moralement, en recherche, et qui venaient lui apporter tout leur tracas et ne jamais se plaindre. Je trouve ça extraordinaire. On ne pouvait pas bien la voir, c'était sombre. Mais une fois qu'on y était, quand il y avait un petit moment, on distinguait mieux, on voyait une chaise, on distinguait mieux son petit lit. Une fois, j'ai vu sa petite tête qui souffrait. On attendait chacun son tour. On priait dans la pièce avant. On disait le chapelet, c'était sa prière qu'elle nous faisait dire. Et puis, on rentrait chacune à notre tour. On était un peu intimidés, on ne savait pas trop quoi dire. C'était elle, au contraire, qui nous aidait à parler. Elle avait cette grâce de vous mettre à l'aise tout de suite. C'était un cœur à cœur très simple dans des choses de la vie. On s'étonnait parfois de sa mémoire. Elle était au courant de beaucoup de choses, justement. C'est ce qui surprenait beaucoup les gens parce qu'elle leur racontait bien souvent leur vie et que les gens ne s'en rappelaient plus des fois, bien souvent. Elle avait la possibilité d'être à deux endroits différents. Oui. Je l'ai remarqué ça assez souvent. Par exemple, je me rappelle que je causais avec elle, nous parlions d'une personne qui habitait Châteauneuf. Alors, je lui disais, Marthe, dans la chambre de cette personne, le lit est à droite. Non, il n'est pas à droite, il est à gauche. Oh ! Et elle avait raison. Elle avait raison. Elle avait la possibilité de voir la chambre où elle n'était pas. Oui. On sentait, vous voyez, lorsqu'elle nous parlait, qu'on discutait carrément, comme ça, sa voix était humaine, si vous voulez, était comme nous, mais lorsqu'elle demandait la prière et lorsqu'on s'en allait, on changeait complètement de voix. On voyait qu'elle était en extase, qu'elle s'échappait, vous savez, de sa chambre. Nous étions de nombreux retraitants à aller rendre visite à Marthe et on nous avait recommandé surtout, surtout, surtout de respecter lorsqu'on viendrait frapper à la porte au bout de dix minutes, de laisser la place, de ne pas envahir chez Marthe pour laisser la place aux autres retraitants sinon certains seraient privés de leur visite à Marthe. Et lorsque Simone est venue frapper à la porte, je me suis levée immédiatement et Marthe me dit non, non, non. Et on continue et on vient à nouveau frapper à la porte et Marthe qui me dit c'est moi qui décide. Et l'entretien s'est encore un petit peu prolongé et j'ai là déjà commencé de découvrir cette liberté à laquelle Marthe, dans laquelle Marthe m'a conduite peu à peu. Elle a été pour moi vraiment éducatrice de liberté. Elle était plus que gaie. Elle rayait beaucoup. Elle rayait tout le temps. Elle rayait en un certain sens éternellement. Oui. Elle était très familière, très naturelle. elle était... Enfin, je n'ai jamais beaucoup fait quand elle est femme mais je n'ai jamais vu une femme aussi naturelle qu'elle. Elle était naturelle. Elle est vraiment un témoin de la joie. Et de la joie, elle, elle était privée humainement beaucoup et elle avait tout et plus que nous tous parce qu'elle était toute donnée. témoin de la joie du don. Elle était très gaie. Elle rayait volontiers. C'était même très frappant de voir comme elle était joyeuse. Quand on arrivait chez elle et qu'on avait des soucis, on en repartait en dansant. Elle voyait bien notre état d'âme. Elle voyait... Elle lisait dans notre cœur. On ne parlait jamais de Dieu. Jamais, non. Prononcez pas les mots de Dieu. Non, non, non. Rien de cléricale, rien de convenu. Rien de... D'abord, Marthe, elle adorait les calembours. Je le disais, vous êtes unique. Alors, elle disait, c'est la Martinique. Elle a reçu toutes sortes de gens. Elle a toujours fait preuve d'un immense bon sens et de beaucoup d'intelligence. Ouais. Le Seigneur l'a enrichi. Quand il a dit prenez, ça ne veut pas dire je vais tout anéantir. Notre Dieu n'est pas maso. Il l'a pris, mais pour l'enrichir. C'était extraordinaire. Je crois que Marthe était une... Enfin, elle m'a toujours frappé par son intelligence supérieure. Plus que par sa faculté d'aimer. Mais quand on veut la définir, il faut bien la définir parce qu'elle a de propre... Ce qu'elle avait de propre, c'était l'intelligence. Elle avait l'intelligence, la gaieté, la faculté d'être émue. Enfin, c'est tout ce genre-là qui était chez elle prépondérante. Ça m'arrive souvent de lui dire qu'elle était trop émotive, n'est-ce pas ? qu'elle était trop sensible, comme vous dites, oui. Alors, elle me disait « Mais j'en suis très heureux. Plus on est sensible, plus on souffre. Plus ça me fait plaisir. » Des choses comme ça, vous comprenez ? Ce qui est curieux, c'est qu'elle a reçu peut-être 100 000 personnes, Marthe Robin. Chaque personne qu'elle a reçue se rappelle à jamais ce qu'elle lui a dit et ça a orienté toute sa vie. Et cependant, elle le recevait sans arrêt. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Elle nous accueillait dans sa maison et si elle a, d'une certaine façon, eu des problèmes de santé, elle avait probablement une meilleure santé que nous et on n'était plus malades. Nous qui venions nous confier à elle qu'elle et moi qui suis devenue infirmière, et bien c'est sûr et bien c'est sûr que c'est un témoignage extraordinaire de la puissance de la vie, de l'amour, de la joie, la puissance de la vie eucharistique où certainement que sa vie était tellement donnée que c'était nous qui étions plus malades à côté d'elle. c'est paradoxal, mais elle était tellement donnée. Elle m'a jamais voulu voir de médecin, elle a toujours refusé de voir de médecin. Elle me disait moi je suis chez moi, je suis chez moi, je n'ai pas besoin à combien de m'embêter chez moi. Et puis alors évidemment elle avait été impressionnée par l'histoire de son frère, son frère s'était suicidé parce que son frère était absolument lancé de toutes les personnes qui passaient et repassaient dans la chambre de Mars. Alors pour mettre fin à ça, il s'est pendu. Henri avait certainement un caractère bourru, pas commode. Et alors ce caractère ne pouvait pas tellement s'améliorer du fait que lorsque Marthe a commencé à attirer beaucoup de monde et avant l'arrivée déjà du père Finet, eh bien il ne se sentait plus tout à fait chez lui dans cette maison. Sans cesse, il y avait du monde dans la cuisine qui attendait. Ça montre que le rayonnement, quelquefois on dit c'est le père Finet qui était très organisateur, il a tout organisé, mais pas du tout. Il est arrivé qu'elle était stigmatisée et beaucoup de gens de la région venaient voir Marthe, il n'a rien organisé. Donc Marthe a reçu beaucoup de monde et le pauvre Henri ne se sentait pas bien, un peu neurasthénique et un peu bourru, ne se sentait vraiment pas chez lui. Il se sentait un petit peu écarté. écarté. Alors je dirais que Marthe l'a toujours défendu. Et il faut aller lire sur la tombe où Marthe est enterrée, il faut aller lire le texte qui marque l'enterrement d'Henri. Elle a voulu qu'il y ait un texte d'évangile. Celui qui me reçoit, reçoit le père. Celui qui reçoit l'un d'entre vous, me reçoit. Et elle dit, il a reçu, peut-être en maugréant de temps en temps, mais il ne l'a jamais mis à la porte, il a toujours reçu. C'était sa manière de pratiquer l'évangile. Lorsque Marthe est partie, je suis tout de suite descendue au foyer pour voir Marthe, pour prier auprès d'elle. Et le père Finet, lorsque je suis arrivée à Château Neuf, m'a dit, ma fille, je voudrais qu'elle soit couverte de fleurs, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas son cercueil, qu'elle soit couverte de fleurs. Donc nous avons, pendant ces jours, préparé les fleurs, avec certes, quelques-unes que ma famille avait apporté, mais surtout, toutes celles qui venaient de tous les amis de Marthe. Et ça a été vraiment un cadeau, cette semaine, où elle a été très présente, justement, dans toute la vie pratique. Ça a été une semaine d'un travail très harmonieux. Dans le silence, tout ce qui était nécessaire arrivait à son heure, en son temps. Nous n'avons manqué de rien. Et on a pu rassembler, et ça a été une grande grâce pour nous, trois, de rassembler toute l'expression de la tendresse pour Marthe et de l'amitié pour Marthe qui venait de partout, dans les fleurs. Quand le cercueil a été porté à l'extérieur et que j'ai vu la foule, au fond, je n'avais pas soupçonné le rayonnement de cette femme. Le sanctuaire Sainte Marie, Mère de Dieu, était plein à craquer et il y avait 300 prêtres. On parle de 6 ou 10 000 personnes, je crois qu'ils ont donné au moins 6 000 communions, donc ce premier chiffre est au moins sérieux. Et puis quand j'ai vu le cercueil, j'ai eu une intuition intérieure et si c'était les funérailles d'une sainte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501